de notre langue maternelle, le français. Et du Mont-Saint-Michel jusqu'à la Contrescarpe, en écoutant parler les gens de ce pays, on dirait que le vent se prie dans une arme et qu'il en a gardé toutes les harmonies dans cette langue belle aux couleurs de Provence, où la saveur des choses est déjà dans les mots, c'est d'abord en parlant que la fête commence, et l'on voit des paroles aussi bien que de l'eau, les voix ressemblent au cours des fleurs et des rivières, elles répondent au méandre, au vent dans les roseaux, parfois même au torrent qui charrie du tonnerre, en polissant les pierres sur le bord des ruisseaux. C'est une langue belle à l'autre bout du mont, une bulle de France au nord d'un continent, serrie dans un étau, mais pourtant si fécond, enfermée dans les glaces au sommet d'un volcan, elle a jeté des ponts par-dessus l'Atlantique, elle a quitté son nid pour un autre terroir, et comme une hirondelle au printemps des musiques, elle revient nous chanter ses peines et ses espoirs, nous dire que là-bas, dans ce pays de neige, elle a fait pas son vent qui souffle de partout, pour imposer ses mots jusque dans les collèges, et qu'on y parle encore la langue de chez nous. C'est une langue belle à qui c'est la défense, elle offre les trésors de richesse infinie, les mots qui nous manquaient pour pouvoir nous comprendre, et la force qu'il faut pour vivre en harmonie, Et de l'île d'Orléans jusqu'à la contre-escarpe, en écoutant chanter les gens de ce pays, on dirait que le vent s'est pris dans une arbre, et qu'il a composé toute une symphonie. Sous-titrage Société Radio-Canada